Hello, quelle surprise de vous voir aujourd'hui ! Moi qui vous attendais demain, en même temps, comme tous les jours se ressemblent, pourquoi pas, quoi, finalement, demain, hier, demain, ou après-demain, en fait c'est pareil, c'est pareil, de toute façon on va se retrouver dans la même situation, on va devoir vivre avec des masques, voilà. Voilà, c'est acté, pour le moment il n'y en a pas, mais bon, c'est parce que la norme 22T33FP, tout, n'est pas encore homologué par le deuxième bureau du ministère des réglementations des poids et besures, le nouveau ministère d'État qui chapeaute désormais tous les autres ministères, c'est l'administration française, mesdames et messieurs, que le monde nous envie, on croirait vraiment à un sketch des Monty Python. Donc il faut homologuer parce que les masques, ben il y en a à voir, mais plein, des sanitaires, des chirurgicaux, des faits mains, des faits maison, des ni faits ni à faire, il y en aura plein désormais, tout le temps, tout dépend de la norme 56-20-20 que le troisième bureau doit, elle aussi, tester. On va vivre avec des masques, on va vivre masqué, ah ça oui, là pour le coup c'est vraiment un nouveau monde, c'est peut-être même le seul vrai marqueur du nouveau monde qu'on va sentir tout de suite et pour longtemps. Parce qu'on demandera, comment c'était avant ? On ne dira pas qu'on buvait des coups, qu'on allait au cinéma, qu'on se serrait dans les bras, non, on dira avant, on sortait dans la rue sans masque. C'est pas vrai, mais si, sans masque, je te jure, comme ça je sortais dans la rue sans masque. Mais grand-père, mais comment tu faisais ? Parce qu'à partir du 11 mai, on va parler derrière un masque, on va manger avec un masque, on va faire nos courses avec un masque, on va discuter avec un masque, on boira même des coups avec un masque, on le soulèvera un petit peu comme ça, et ensuite on le remettra en place pour faire notre petit rôle tranquillement. Et le plus drôle, le plus drôle pour vous les gens du spectacle, n'est-ce pas, on va rigoler avec un masque. Vous allez être devant des salles où ils jouent derrière un masque. Ils ne sauraient pas vraiment s'ils ont rigolé ou pas, mais bon. Mais oui, Noddy va devenir une mascarade. Et ça va être compliqué. Parce que vous croyez, vous, qu'on pourra se connaître juste avec les yeux, là, fameux truc, dans les yeux, il y a tout qui passe. Vous croyez qu'on saura dire, elle a l'air vraiment sympa, elle a un regard souriant, ou alors, putain, il m'a regardé, j'ai changé de trottoir, je te jure. Pas du tout. Non, sans déconner. Vous seriez capable d'imaginer le sourire de la joconde si elle avait un masque ? Ben faites l'essai. Mona Lisa avec un masque, elle a l'air stone, simplement. On dormit, voilà. Pas du tout, du tout mystérieuse, je vous assure. Et ce sera ça, la vie. Ce sera la joconde sans son sourire. Bonne chance. Si ça se trouve, même Hitler dans sa moustache, il aura l'air sympa. Je ne le crois pas, mais bon, on ne sait jamais, quoi, tu vois. Donc, les gars, la bonne solution pour continuer de vivre avec des masques, c'est de faire des vrais masques. Mais pas, non, pas des becs de canard, des magas, non. Des masques complets. Des masques comme ceux des cérémonies rituelles chez les peuples primitifs. Des masques qui incarneraient notre esprit, notre totem, et que l'on porterait haut et fort. Comme dans le théâtre antique, où le masque a été le moyen le plus expressif donné aux acteurs pour rendre la physionomie même de leur rôle. À partir du 11 mai, nous deviendrons les acteurs de nos masques censés représenter notre personne. Aimable, méchante, romantique, sournoise, innocente, whatever. Moi, j'ai choisi le mien, très réussi, il vient des îles philippines. Mais en fait, le 11 mai, vous savez ce que ce sera ? Eh bien, ce sera la nouvelle date d'Halloween. Hippolyte, Gérardot, merci Hippolyte.